J'ai fait appel à des souvenirs d'enfance, donc j'ai repris à la fois des souvenirs qui m'amènent sur des lieux géographiques, mais aussi au travers de personnages que j'ai rencontrés. Il n'est pas complètement fictif, ce qu'on a a existé en partie au travers de mes souvenirs, au travers de moi. Même si la douleur est présente, ce que j'essaie d'extraire de toute cette douleur qu'il y a rencontrée à la fois par Millie et par Quentin, c'est tout ce que la vie à côté de ça peut nous offrir sur le moment, sur les rencontres, sur l'espoir aussi. Même si ici, Millie d'entrée de jeu est condamnée, puisqu'elle est atteinte d'une leucémie qui l'entraînera vers la mort. Mais le propos effectivement est d'essayer d'atteindre en tout cas quelque chose de lumineux et d'extrêmement vivant. D'ailleurs, Millie, c'est un personnage qui entraîne Quentin tout le temps, tout le temps. Donc c'est vraiment un moteur, c'est un moteur de vie pour ce petit bonhomme. Je ne sais pas si c'est un hymne à la vie. En tout cas, c'est quelque chose qui m'est cher en termes d'écriture. J'essaie tout le temps d'extraire la lumière de mes histoires et de mes personnages. Même si le thème en lui-même reste la mort et forcément quelque chose de très très sombre. Mais le propos ici, c'est de pouvoir dégager un chemin qui va m'étirer vers la lumière, effectivement. En tout cas, on se prend très vite d'affection pour Quentin. Je vais dire un tout petit passage du livre qui se trouve à peu près à la moitié. J'ai l'impression de laisser derrière moi un garçon innocent et d'être devenu un vagabond qui porterait un monde trop lourd pour lui. Il gamberge beaucoup, Quentin. Oui, gamberge, parce qu'il est confronté à un épisode de sa vie qui est radical. C'est-à-dire qu'il est dans une enfance innocente, une enfance sans réel soucis, en tout cas pas de cette nature-là. Et tout d'un coup, il est confronté à la mort, à la disparition programmée, entre guillemets, d'une personne qui soudain lui est extrêmement chère. Et qui ne correspond pas à l'image de la mort qu'il a. C'est-à-dire que la mort emporte des personnes qui sont arrivées à un certain âge. C'est une suite logique. Tandis que là, Lili est frappée tout d'un coup. Lili qui a le même âge que lui. C'est complètement inconcevable. Donc la mort embrasse mal, c'est le nom de votre deuxième roman. Est-ce que vous êtes déjà sur votre prochain livre, Philippe Vourge ? Oui, on est toujours sur une nouvelle idée. Parce que ça vous tombe dessus comme cela. Et une fois que quelque chose est terminé, on est entraîné de nouveau vers autre chose. Est-ce que l'enfance sera toujours présente ? Puisque dans votre premier l'été aussi, question d'enfance. Oui, le thème de l'enfance est quelque chose qui m'est extrêmement cher. Que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de mes lectures. Je me sens attiré énormément par l'enfance. L'enfance sera encore présente dans mon prochain manuscrit. Mais peut-être pas uniquement l'enfance. Je cherche aussi à m'orienter vers autre chose. à ne pas m'enfermer. Mais en tout cas, oui, c'est un élément qui reste un pilier, qui reste une part importante de mes écritures.